Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Serum BTP. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui avec la partie 3 de notre tutoriel sur Atlantis. Nous allons faire le tutoriel sur le rendu photoréaliste avec le logiciel Atlantis. Les fois passées nous avons fait le tutoriel sur l'installation de l'Atlantis qui était la partie 1 et en partie 2 nous avons fait la présentation de l'interface du logiciel Atlantis. Alors nous allons vous montrer comment faire un rendu très facilement et très rapidement avec le logiciel Atlantis Studio. Donc pour même pour tout le fichier dans Atlantis, il faut se positionner sur la vue froide. Ensuite lorsque vous trouvez sur la vue froide du dessin, vous allez cliquer là dans le fichier, ensuite en restreur. Vous allez trouver dans un restreur, vous allez choisir la destination, on va mettre sur leur bureau. Lorsqu'on a la destination, changer l'extension du fichier. Donc on va chercher ici, le fichier Atlantis. Donc pour ceux qui ont Atlantis 6.5 ou Atlantis 7, vous pouvez directement cliquer là. Mais pour ceux qui ont, pour ceux qui ont Atlantis 5, comme moi par exemple, ils vont devoir passer par Twinmotion. Donc si vous avez Atlantis 5, vous allez enregistrer vos fichiers là en fichiers Twinmotion dans la dernière extension qui est là. Et ensuite vous allez pouvoir l'ouvrir avec Atlantis Studio 5. Donc on va enregistrer en la station Twinmotion. Donc l'est pour la soirée est finie. Lorsque ce pour la soirée est fini, voici nos nouveaux fichiers qu'on va utiliser. Alors qu'on va faire maintenant pour l'envoyer dans Atlantis. On va aller juste et venir de si on va faire un clic, de quoi. Ensuite on va aller dans ouvrir avec, là on vient avec comment à choisir Atlantis. Alors pour ceux qui vont le faire pour la première fois, ils n'auront pas Atlantis là, les suivants qui vont aller se choisir une autre application, de cette fenêtre, ils n'auront pas toujours Atlantis. Ils vont aller sur plus d'applications. Ensuite ils vont aller sur rechercher une navigation sur le PC. Et là aussi ça va les envoyer dans le PC, ils vont aller dans le système. Ils vont aller dans le programme et ils vont cliquer sur Atlantis Studio 5. Ils vont choisir le fichier Atlantis. Ils vont cliquer s'ouvrir. Là c'est pour ceux qui le font pour leur première fois. Ils sont obligés de suivre tout ce cheminement. Ok. Alors là, le notre dessin crée de s'ouvrir, en fait la préparation de l'ouverture du dessin. Ok. Lorsque vous allez l'ouvrir, vous auriez cette fenêtre précédente. Alors si j'étais cliqué là sur importer. Je ne suis pas plutôt annulé. Donc par défaut, lorsque vous importer vos dessins, la scène par défaut qui vient, c'est la scène qui correspond à la date de votre PC. Donc si vous êtes à 6h, vous allez voir, vous aurez un climat de 6h, une scène de 6h. Alors, si vous êtes à 22h, comme moi, si vous aurez une scène de 22h. Alors comment faire maintenant pour régler la scène ? Donc on va cliquer là sur le zoom. Et ensuite, vous allez voir là, on a 22h, 40h. Vous voyez, c'est l'heure actuelle qui est là. Donc on va tout simplement régler cette flamère à une de journée. Par exemple, 14h ou alors 12h ou 11h. Vous voyez que ça devient plus clair. Ok. Donc c'est ça. C'est simplement ça. Et si vous voulez changer la ville, par exemple, de vos côtés, vous pouvez changer là, vous avez plusieurs opportunités. C'est la liste très longue. Donc vous choisissez selon vos crus. C'est lorsque vous voulez. Ok, on importait. Je tiens aussi à préciser que pour pour la première ouverture, vous n'aurez pas forcément le vocaux de scène qui va apparaître. Ça serait peut-être masqué. Alors comment fait pour ceux qui vont ouvrir pour la première fois le de son atlantiste qui auront l'air de se masquer. Ok. Alors vous ouvrez que pour vous que de son plat pour une fois. Et vous avez de se masquer. Vous ne voyez rien à l'interface. C'est simple. Vous allez venir dans la perspective comme vous avez fait tout à l'heure. Vous allez dérouler. Vous allez voir la visibilité. Vous voyez là où la visibilité. Vous allez aller déployer la à la banque de la. Si vous allez cocher tout ça. Vous allez remarquer que c'est écrit sur aucun. On ne se disparaît. En fait, donc, lorsque vous allez venir dans l'interface pour la première fois, l'interface serait comme ça. Vous verrez l'impression qu'on n'avait pas importé. Vous connaissez. Vous n'avez pas été importé. Oh, ça a été importé. Mais vous ne pouvez pas le voir parce que dans l'invisibilité, vous allez remarquer que c'est dans aucun qui est affiché là. Donc vous allez juste découcher aucun. Ou alors vous couchez tout ce que vous voulez l'affiché. Ok. C'était un petit petit parenthèse. Bon, nous allons continuer. Lorsque nous avons importé notre décès que nous voyons. On a remarqué que tout autour du sein, la zone est noire. En fait, c'est parce qu'on n'a pas d'un coup activé le sol infini des Atlantis. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va ajouter venir là. On va aller voir ici dans la perspective. Et puis dans le sol, on a compris juste là. Son clic, le sol envahit tous nos projets. Ça cache même le sol qu'on a eu à importé de H4. On va juste encarer par un mètre du sol. Ensuite, on va changer l'attitude du sol. Il faut savoir une attitude 10 cm. Donc on va la mer. Là, ça rejoue complètement. Nous recouvons de la suite. Ok. Mais vous remarquez que ça a une rôle de couleur. Donc, après avoir mis le sol, activé le sol, on va venir. Ensuite, on va cliquer là pour activer le catalogue de texture et de matériaux. En fait, lorsqu'on l'a fait, on va venir ici sur cet anglais. Si on va cliquer, vous voyez, ceci va s'afficher. On a les différents types du sol et différents types d'eau. On va choisir l'un, le sol. On va juste glisser dessus. C'est le principe pour appliquer une texture au matériau. On glisse juste sur la scène. Et c'est fait. Voyez, on a le sol qui a été appliqué. Ok. Maintenant, on va continuer avec le paramétrage des nuages. Voyez, là, il n'y a pas les nuages. Voici les nuages, on va aller dans Eliodon. Ensuite, dans Eliodon, on va cliquer là sur Eliodon. Donc, vous allez les nuages, les nuages, les nuages vont apparaître. Pour vous aussi paramétrer, changer les nuages, comme vous répétez, tu le petit D, vous aurez les nuages qui vont changer de forme. Donc, vous aurez plusieurs propositions de nuages. Ok. Bon, ça, c'est le paramétrage de l'environnement. Après, il faut aussi paramétrer la taille du format. Là, on va revenir en perspective. Ensuite, on va permettre la taille du format de sortie du rendu. On va mettre un petit, un petit angrainage là. On va cliquer dessus. Ensuite, on va venir, on va aligner ces deux. Donc, c'est ici, on va permettre la taille. Lorsqu'on va aligner ces deux ici, on va aligner la taille du rendu. On va prendre ceci, par exemple, 1901 x 1080 pour le HD. Ensuite, on peut augmenter la résolution de l'image en prenant, par exemple, du 100 boost. Et on va activer anti et le HD. Et on va aller prendre le mode élevé. Donc, ce sont les paramètres du nouveau rendu. Nous sommes manqués d'effectuer les paramètres par défaut. La taille, la taille du rendu. Ensuite, on va venir là dans l'éclairage. Nous allons prendre l'éclairage extérieur. On va aller voir que quand vous prenez un petit changement. Donc, ça, c'est parce que nous, on va commencer par faire le rendu extérieur. On va prendre l'éclairage extérieur. Ensuite, on va cliquer sur l'éclairage extérieur. Ok. Là, on n'est pas en effet. La taille du rendu. Et maintenant, la fenêtre de visualisation, si elle est petite, à vos guises, vous pouvez l'augmenter ici. Donc, la musique, vous allez cliquer. La musique, vous allez cliquer. Là, ça remonte que la fenêtre. C'est un peu de glisser de côté comme ça. Ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez aussi travailler, vous pouvez travailler à la fenêtre croiser comme pour activer aussi la fenêtre du UD. Donc, pour nos recalons, nous allons s'activer à la fenêtre du UD. Donc, pour le faire, on va aller cliquer là sur ce petit repère là. Et ça va activer à la fenêtre du UD. Donc, on va pouvoir visualiser aussi nos bâtiments. Et ce qui est bien avec la vue de ce que, on voit directement la position de la caméra. Donc, ce qui est rouge là, c'est la position de la caméra. Et là, on a l'objectif. Donc, au lieu de manipuler, on prend des fois aussi positionner vos points de vue comme ceci. Bon, on va passer aux yeux de Sirius avec, alors, je vais vous montrer comment on peut changer les textures ou à l'appliquer les textures. Ce n'est pas défaut, nous avons les textures d'H4. Là, on commencez par enregistrer le fichier. On commencez par enregistrer. Donc, je disais tantôt, les textures qui sont là, ce sont les textures d'H3, on importe l'H4. Pour appliquer les textures, vous pouvez changer de couleur. Parfois, nous avons obligé de supprimer les textures d'H4. Par exemple, si je viens par exemple, je prends ce matériau, je vais appliquer là. Et voir que lorsque j'applique, il n'y a aucune différence, rien n'échange. Ce n'est pas parce que c'est la texture d'H4 et de la texture d'H4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans nos positions de l'H4, dans le tutoriel, dans la partie d'une langue que l'autre, on modifie une texture ou un matériau, on se positionne toujours dans chez deux. On a l'impression d'arranger le chèvre. Ensuite, nous allons cliquer. Lorsque nous allons cliquer, ici, sur le catalogue de matériaux, nous avons le nombre de l'élément qui est précisé, nous allons tout simplement cliquer, nous allons supprimer l'élément. Ou allons cliquer sur cette petite croix blanche, nous allons supprimer. Lorsque nous supprimons, nous remarquons notamment que la texture qui est posant la texture de l'Arlandiste. Et puis, on va appliquer, on va appliquer comme vous voulez. Lorsque vous avez appliqué, vous allez appliquer vos textures. Vous pouvez aussi modifier, selon vous que vous dites. Par exemple, j'ai appliqué cette astuce sur mon menu. Je peux venir là, et j'essaye d'arranger, bien d'augmenter, un peu, vous voyez, c'est un peu de gérer. Dans ce bouton, c'est un peu de gérer plus les couleurs. Et puis, il faut essayer de mettre les couleurs qui sont un peu réalistes, quoi. Donc, là, maintenant, nous allons, nous allons modifier le vert. Donc, on va venir, là, quand on reconnaît. On va venir, là, quand on reconnaît. On va venir, là, sur les verges, qu'il nous plaît. On va appliquer. C'est un peu ça le principe, quoi. Vous pouvez changer tous les matériaux que vous voulez. Là, il me manque un petit peu la tâchure. Lorsque nous avons appliqué nos textures, en fait, on va aller voir qu'il faut avoir envie de mettre des personnages, des arbres, des objets. C'est un peu de positionner sur un bon point de vue. Ensuite, là, on va aller, là, c'est pour, pour faire une coupe à une hauteur. Et puis, là, on va aller, là, c'est pour pouvoir voir l'intérêt de la maison. Pour ajouter, maintenant, les objets, nous allons passer à l'objet. Nous sommes dans l'objet. Nous allons venir, là, c'est une vraiment des plantes, par exemple. Nous allons choisir, sélectionner une plante et une complète section d'allonge de glisser. Maintenant, si la plante est trop grande, vous pouvez modifier, vous pouvez diminuer, par exemple, la poteur. Pour cela, on va aller juste, là, c'est un objet. Ensuite, on aurait ces trois boutons-ci. Ça, c'est pour les boutons-ci. C'est pour la rotation de l'objet. Nous allons voter l'objet. C'est avec un bouton-ci. Ensuite, je crois au bouton-ci. C'est pour augmenter l'outil de la taille de l'objet. C'est de manière manuelle. Maintenant, on peut aussi le faire ici avec ces données. On a pour la rotation de l'objet. Pour la taille ou la hauteur de l'objet. Et ici, un état de l'objet. Ok. Après, vous pouvez augmenter les arbres, comme vous voulez. Un petit conseil. Lorsque vous importez vos colissons, ne mettez pas les personnages dans l'âge carré. Parce que dans l'antise, ils seront des personnages immobiles et vont rester statiques sur place. Le mieux, c'est de prendre des personnages dans l'antise. Parce que c'est possible après de les animer et de les donner un déplacement. Mais si vous les prenez dans H4 et vous les importez dans l'antise, ils seront statiques. Nous ne pourrons pas se déplacer. Bon, là, ce que nous avons appliqué des personnages. Nous avons appliqué des textiles sur nos mûres. Nous pouvons lentement lancer le rangeur extérieur. Alors, pour le rangeur, il faut essayer de prendre un très bon point de vue. Par exemple, on peut aller au positif. On va aller chercher. Aller chercher. Par exemple, ce point de vue. Ici, lorsqu'on a positionné nos bâtiments. Nous allons avoir une petite fenêtre de prévisualisation ici. On va cliquer sur la caméra. Cette petite caméra, c'est. En fait, le but, c'est de créer un point de vue. C'est-à-dire, on va enregistrer cette vue-ci. D'une sorte que nous pouvons aller créer de votre point de vue A et revenir après, sur ce même point de vue. Vous voyez, on va enregistrer ce point de vue. Pour le format, je vais cliquer sur la petite caméra. Vous voyez ? Et pour savoir, là, effectivement, vous allez voir. Là, vous allez passer vos caméras. Vous allez voir ici. C'est petit, c'est petit, c'est petit point de vue. Et que c'est le point de vue. C'est juste de suite. Il va revenir immédiatement sur le point de vue qu'on va enregistrer que c'est la main. Là, on a notre point de vue. Ensuite, on peut écrire le deuxième point de vue. Là. Et on fait. Là, on a notre deuxième point de vue. Ensuite, ça, c'est pour les rendus extérieurs. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour lancer ces rendus. Donc, pour les rendus extérieurs, c'est fait. Après, pour les rendus intérieurs, c'est pareil. On va ajuster avec la fenêtre. C'est plus pratique de faire le rendu intérieur. On va, par exemple, glisser nos objectifs vers l'intérieur. Et le point rouge là, on va le ramener vers la pièce où on me fait le rendu à l'intérieur. Et si ça finit, qu'il soit encore bien visualisé. Là, on va aller sur la vue. Sur la vue parallèle. Ensuite, on va essayer de positionner la caméra. Il faut que l'on puisse bien voir l'intérieur. OK. Là, nous sommes à l'intérieur. On attend que les masses qui insistent. OK. Lorsque nous sommes à l'intérieur. Nous allons faire des... En fait, arrangir nos possèdes avec nos catalogues de matériaux. Nous avons ici. Nous allons mettre ce que nous voulons à l'intérieur. Et lorsque nous l'avons fait, nous allons créer à nouveau un point de vue à l'intérieur, impliquant en cause la petite caméra. Pour créer un point de vue. Et on va le faire pour toutes les pièces dont on désire fait le rendu intérieur. Et... C'est ce qu'il faut au bio ici. Lorsque on fait le rendu intérêt, il faut éclairer la scène. Bon, là, nous avons de grandes ouvertures. Nous avons de grandes ouvertures. Nous avons de grandes ouvertures. Mais si nous avons des petites ouvertures, nous avons obligé de venir dans la lumière. Et de créer. On va créer. On va faire un exemple. Maître. Une lumière dans la scène. Ensuite, déjà. On va faire. On va mettre la lumière. Et on va monter 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 la lumière. Ok. Là, on voit que la scène est plus éclairée. Là, c'est plus éclairée. Et puis, vous pouvez juste vous avancer. C'est bon sensé. Vous pouvez régler, selon vos guises, l'intensité de la lumière. Et là, ça vous permet de bien observer l'intérieur. Donc, si vous avez des petites ouvertures, c'est très important de suffisamment éclairer vos conseils. Ok. Lorsque vous avez fait tout ceci. Vous allez juste venir. Là, sur. C'est cette caméra-signée. Pour débuter le rangy. Mais avant d'y aller, il faut d'avoir fait une contre-exprime. Vous pouvez enregistrer vos précavailles. Ainsi, vous allez dans cette petite caméra-signée. Pour lancer le rangy. Pour envoyer vos rangy dans l'antise-bache. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez enregistrer vos rangy. Rangy différé. Vous allez enregistrer vos rangy dans l'antise. Ou prend-il l'antisé. Un inférieur ou l'antisé. Rangy différé. Pour celui qui veut faire le rangy avec un lantisme. Vous allez enregistrer un lantisme. Ainsi, là, il va lancer. Mais c'est ça. Un inconvénient. C'est que le soit, on va lancer le rangy avec ceci. Avec un rendez-vous. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus travailler avec l'audenice-alentisme. Par contre, si vous allez enregistrer avec les rangy différents. Vous pourriez à cliquer là-dessus. Ok. et travailler avec beaucoup beaucoup de logiciels dans l'os ou l'arrêt c'est l'est qu'elle a su rendu différé cette classe rendu différent mais pour le voir il faut aller qu'on allait à la base non c'est cette composante d'alentis qui vendu avec l'os ou venant à l'antise bach vous voyez le rang du coup d'avant un extrait ici mais maintenant pour le lancer la liste du pitié si lancé le rendu avant de lancer le rendu pour choisir une destination des fichiers là pour moi j'ai choisi que ça aille au bureau en face du bureau comme destination vous pouvez changer le tigre et lorsqu'on est tout fait ici vous lancer juste au courant j'ai ok rendu va commencer ensuite vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre et l'organisation le courant j'envoie rendu à commencer à le voir si cette fenêtre ici et c'est bien aller à l'antise bach que lorsque vous vous lancez au rang j'avais mis dans les crédits et en même temps qu'il a créé le rendu pour le bilan à l'antise et continuer à travailler dont on va venir dans l'antise et on va aller sur les européens que nous avons créé tout à l'heure et nous allons tout simplement l'antise à ce que c'est rendu là par exemple ce point de vue c'est ici on voit que à chaque fois je vais venir sur le point de vue que j'ai créé ensuite je vais cliquer sur la petite caméra là et je vais cliquer sur un juif il va le voir si l'on est dans l'antise bach sur le nom de bach et que j'ai fait et puis j'actualise comme a réalisé tout simplement de nila si c'est en grise nous allons rafraîchir à aller voir que le point de vue que j'ai créé que je vais n'arrêterai a rendu différé sa fiche là dans le principe vraiment simple et nous avons expliqué nous avons expliqué à l'antise bach et à l'antise bach dans la partie 2 donc pour ceux qui n'ont pas vu je vous conseille à regarder ou avoir plus de détails sur les modules à l'antise bach donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie du conseil d'aller regarder et si vous avez besoin de la bibliothèque externe n'hésitez pas à me poser vos comme vous qui sont en commentaire ou demander de me laisser vos crimes je vais voir comment je vais vous envoie à l'antise dans à la fin lorsqu'on vous allez faire vous allez faire vos rangies aujourd'hui vous aurez vraiment qu'il vous manque quelques petits exemples de rangies de ce projet que nous allons faire donc là nous pouvons l'avoir à la fin vous aurez vos rangies nous sommes aussi au rangie intérieures c'est très pratique donc on va au voyant un rangie avec une scène de l'intérieur et une scène de moins de l'intérieur ok pareil là alors vous avez vraiment l'impression que tant que de les gens puissent le respecter de l'intérieur et puis à la fin voilà salut 종i 1 2 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501